Ils sont originaires de six pays africains, 13 formateurs et 14 étudiants prennent part à la formation en bioinformatique et en génomique au pôle scientifique et d'innovation de Benjerville. Ils bénéficient plus concrètement des compétences techniques et scientifiques telles que le séquençage de génome, l'utilisation avancée de clusters de calcul, la programmation en Python, la reproductibilité des données, sciences ouvertes. Si on ne prend seulement le cas du changement climatique, il est réel. Et à cause de ce changement climatique, il y a, vous voyez, une flambée de maladies. Pour faire face à ces fléaux-là, il faut faire de la surveillance. La surveillance va donner des données. Ces données, il va falloir pouvoir les interpréter. On va suivre cette formation, mais après, comme Mouille aussi va le faire, mettre en place les équipements, les moyens matériels, logistiques, pour permettre à ceux qui ont une capacité de pouvoir continuer à arriver. Cette formation est une initiative du Centre Régional d'Excellence Wave, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement et l'Université Joseph Kizerbo. Cette première formation programmée sur un mois concerne étudiants, biologistes, chercheurs, ingénieurs informaticiens exerçant en entreprise ou dans le public. Au cours de ma têche, j'ai été amenée à analyser un autre type de données, de séquençage au débit, que l'on appelle le RNA-SEC. Mais il faut se rendre à l'évidence, ça remonte à un peu plus de 4 ans maintenant et ce sont des choses et des technologies qui avancent très vite. Et donc, il faut se maintenir véritablement au fait et continuer à se former. Les compétences acquises par les participants leur permettront de gérer l'ensemble du processus d'une analyse bioinformatique, de sa conception à l'analyse des données.